... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de tout à fait autre chose. Habituellement, philosophie, sociologie, histoire, donc des choses plutôt douces, gentilles. Aujourd'hui, nous allons parler de vidéosurveillance, et notamment du business qui est lié à la vidéosurveillance. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Eda ce soir, qui est membre de la quadrature du NET et informaticienne, et puis aussi Clément Pouré, qui est journaliste indépendant. Merci Eda, merci Clément. De rien. Quand ça me plaît, je dis merci, j'ai été mal éduqué. Vous avez une heure d'exposé, et après, on discutera tous ensemble. Je suis content, il y a des petits jeunes ce soir, ça fait plaisir. Amenez vos copains. Belle soirée à toutes et à tous. Merci du mot d'introduction. Pour me présenter un peu plus longuement, mais je ne vais pas être trop long, je suis journaliste indépendant, je travaille essentiellement pour Mediapart, mais aussi pour d'autres titres, et sur des questions de numérique, en particulier la question de la surveillance dans l'espace public, ce qui va être le sujet de ce soir. Juste pour préciser, on va parler de surveillance dans l'espace public, il y a d'autres formes de surveillance, les technologies dont on va parler existent dans d'autres espaces. On pourra peut-être échanger autour de ça pendant les questions, mais c'est moins mon sujet d'expertise. Et du coup, Eda, on parlait de la quadrature du NET, peut-être présenter la quadrature. Oui, donc du coup, moi je suis membre de la quadrature du NET, qui est une association nationale qui défend les libertés numériques. Donc il va s'agir de libertés sur Internet, mais pas que. Le numérique est partout, dans nos villes et nos vies. Donc maintenant, ce sera défendre nos libertés, même en bougeant, puisque partout autour de nous, on a des caméras qui prennent nos images et qui les rendent dans un format numérique, qui parfois sont couplés à des algorithmes aussi, pour faire toutes sortes de choses dont on va parler aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en 2019, la quadrature du NET a lancé une campagne qui s'appelle Technopolis, pour dénoncer, analyser, décortiquer toutes ces technologies policières, sécuritaires, dans nos villes et vies. Et je suis très active dans cette campagne, et notamment dans le collectif Technopolis Marseille, dont je vais vous parler aussi, et que vous pouvez venir voir et faire partie quand vous voulez, parce qu'on n'est pas loin. Alors, désolé, je me mets petit à petit au niveau de l'équipement technique. Alors, comment on va articuler un petit peu la présentation d'aujourd'hui ? On va décliner la présentation autour de trois sujets. Le premier, qu'on a intitulé du discours sécuritaire à la vidéosurveillance, c'est un retour historique sur ce qu'est la vidéosurveillance aujourd'hui, et du coup aussi une réflexion, ou en tout cas une analyse, de pourquoi on en est là. Le deuxième point, on va se concentrer sur la Technopolis, donc un terme utilisé par la Quadrature du Net, mais par d'autres personnes aussi, et qui désigne tous les usages de technologies appliquées à la police. Donc les nouvelles, on va dire, manières de faire de la sécurité aujourd'hui, et de contrôler l'espace public. Et une dernière question, parce qu'à ce moment-là, de l'exposer, normalement, vous aurez compris deux choses. Vous aurez compris d'abord que les politiques de sécurité, en particulier de vidéosurveillance, ne répondent pas à des besoins de sécurité, et qu'elles répondent à des impératifs économiques et politiques. Donc normalement, vous aurez compris ça, donc on pourra se poser une dernière question des effets réels, en fait, de ces politiques, de quels corps sont contrôlés, quelles sont les conséquences, pour vous comme pour nous, de ces politiques-là, en termes d'attribution des moyens publics, en termes de liberté aussi. Et donc on devrait en être à ce point-là. Mais avant ça, on va faire un petit état des lieux sur ce qu'est la vidéosurveillance aujourd'hui. Donc, Eda l'a précisé, et je pense que c'est important de le comprendre maintenant. Aujourd'hui, quand on parle de vidéosurveillance, on parle de données. C'est-à-dire que les images, aujourd'hui, ce n'est pas juste des photos, c'est des chiffres qu'on peut traiter via des ordinateurs, et donc qu'on peut analyser algorithmiquement. C'est important de le préciser, parce que ça va être déterminant dans la manière dont on utilise la vidéosurveillance aujourd'hui. Les chiffres maintenant. On parle de 1 million de caméras dans l'espace public. C'est un chiffre, c'est les dernières enquêtes sur ce sujet-là, qui datent d'il y a maintenant 5-6 ans, pour les plus récentes, qui sont très largement sous-estimées. Pour vous dire, un état des lieux, aujourd'hui, on ne sait pas, en fait. Concrètement, on n'est pas capable de dire combien il y a de caméras en France qui filment l'espace public. Moi, à Noa, Mediapart, on a travaillé sur ce sujet-là. D'abord, on a demandé des chiffres à la gendarmerie, qui nous a dit 1 million. On a demandé à la police, qui nous a dit 1,2 million. On a demandé au ministère de l'Intérieur, qui nous a dit on ne sait pas. Et on a essayé nous-mêmes d'aller voir les préfectures pour les récolter, ce qui prend énormément de temps, parce que ça demande de récupérer des données auprès d'une centaine d'administrations qui n'ont pas du tout envie de vous les communiquer. Donc aujourd'hui, on reste sur ces chiffres-là, qui sont assez minoritaires. Dans ces caméras, on distingue deux types de caméras. Celles directement installées par les municipalités et celles qui sont installées par des banques, des entreprises privées, mais qui vont aussi filmer l'espace public. Un bon exemple, c'est les stades. Vous avez des caméras dans les stades, vous avez des caméras au vélodrome, je crois qu'il y en a 300 ou 400, qui filment ce qui se passe dans le stade. Et vous avez des caméras dans l'espace public qui vont filmer les abords avec des règles juridiques différentes. Peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs là-dessus. Et donc le maillage policier, c'est ces deux types de caméras. Que deviennent ces images ? Souvent rien. Néanmoins, elles sont utilisées d'abord par la police. La police, il y a deux cas, il y a plusieurs cas typiques. Le premier cas, c'est... Il y a, je ne sais pas moi, une agression sur la voie publique. Un policier va récupérer les images et va essayer d'en trouver des indices. Le deuxième cas, qui est un peu moins répandu, mais qui est quand même de plus en plus massif, c'est la vidéoprotection en temps réel. C'est ce qui existe à Marseille, c'est ce qui existe dans d'autres collectivités. Vous avez un mur d'écran, vous avez un agent municipal, souvent très mal payé, qui s'ennuie un peu, et qui va regarder 40, 50 écrans pendant toute la journée en essayant de repérer des infractions. Ça ne fonctionne pas trop, mais on y reviendra. Et il y a un autre usage qui est peut-être le plus inquiétant aujourd'hui, et dont Eda va vous dire un mot, qui est le TAJ, qui est un fichier de police qui contient des millions d'images et qui est utilisé aujourd'hui par la police pour faire de la reconnaissance faciale à postériori. Donc le TAJ, c'est le fichier du traitement des antécédents judiciaires. S'il vous plaît, pas de photo personnelle pour moi et qui se retrouverait, je ne sais pas où. Ok, donc moi non. Prends-moi en photo Clément, prends-moi en photo. On se connaît, comme vous vous hontez. Et donc du coup, le TAJ, fichier des traitements des antécédents judiciaires, c'est un fichier où on peut se retrouver pour des toutes petites infractions de la route, par exemple, si jamais on a eu affaire à un petit accident ou à une petite effraction, on peut s'y retrouver. Si on a été appelé à être témoin, on peut s'y retrouver. Si on n'a pas payé une amende et que ça a généré un peu plus de temps et de grabuge, on peut s'y retrouver. En principe, on devrait être effacé, mais on sait qu'en pratique, l'effacement ne se fait pas. Et du coup, il y a maintenant, je crois, 10 millions de Français qui sont dans le TAJ, y compris des policiers, des gendarmes. Et c'est rigolo parce que dans leurs magazines et publications internes ou forums sur Internet, ils se plaignent d'être sur le TAJ. Et en fait, ça leur porte préjudice quand ils passent les concours parce qu'on regarde s'ils sont dans le TAJ. Du coup, ils demandent à ce que les policiers et les gendarmes soient effacés d'office, etc. Mais nous, non. Donc nous, on y est. Et ce qui se passe, c'est que quand vous allez être arrêtés par un policier parce que vous êtes dans une manifestation non déclarée ou même déclarée, mais que vous avez mis une banderole sur l'espace public, et apparemment, ça, c'est pas normal ou des choses comme ça, eh bien, que vous vous faites arrêter par un policier qui vous demande vos papiers, vous pouvez à tout moment vous faire... Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... Vous avez peut-être vu ça. En tout cas, ça s'est beaucoup passé avec les gilets jaunes et les manifestations anti-sécurité globale. Donc on prend... Les policiers et les gendarmes ont un petit appareil, un petit smartphone de policiers, enfin, de leur travail avec des applications faites par eux, pour eux. Ils prennent en photo la photo qui est sur la pièce d'identité ou des fois, ils vous prennent même en photo comme ça, sans vous dire. C'est illégal. Et ensuite, ils voient si vous êtes dans le tâche. Donc ça, ça s'appelle de la reconnaissance faciale. Prendre une photo de vous et la comparer à une base de données pour en sortir l'identité, c'est exactement ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Donc la reconnaissance faciale générale en France est interdite, n'est pas légale, mais par contre, par un décret de 2000... 2018 ou 2019... Non, 2017. Elle a été permise, généralisée. Et aujourd'hui, on sait, d'après un rapport de la Cour des comptes, on sait qu'il y a 1 600 requêtes de reconnaissance faciale sur le tâche en France, donc par jour, 1 600 par jour. Donc voilà, la police fait de la reconnaissance faciale et des fois, ils utilisent les caméras de la ville quand ils veulent identifier des personnes ou des caméras dans un stade quand ils veulent identifier des personnes infectes dans un stade. Ils vont utiliser les images de ces caméras-là, ils vont imprimer la photo, comparer avec le tâche, ils vont faire ça, 1 600 fables par jour. Donc nous, on a porté plante contre ce dispositif-là, c'est une plante contre la CNIL, auprès de la CNIL, contre le ministère de l'Intérieur. Pour savoir plus de détails, avoir tout le détail du déroulé de la plante juridique, de l'argument juridique, c'est plainte.technopolis.fr. On vient de la déposer il y a à peine deux semaines et ça s'est fait depuis Marseille, mais je vous dirai après comment. Peut-être préciser que c'est une plante collective avec plus de 15 000 personnes, c'est ça ? On a été plus de 15 400 personnes à signer cette plante collective. On a le droit en France avec le RGPD de se mettre tous ensemble et de faire une action de groupe et une plante collective et de dire il y en a marre. Et donc, on a réussi à récolter en un peu plus d'un mois 15 000 signatures de gens qui en avaient marre et on a porté plainte. Merci Clément. Pardon, j'avais tout fait tomber. On va faire un petit retour en arrière maintenant de comment on en est arrivé là. Excusez-moi, je récupère mes notes. La vidéosurveillance, c'est un phénomène assez récent, c'est-à-dire que ça a 25 ans à peu près. Le point de départ de ces expérimentations-là, c'est une volonté du politique de tester ces nouvelles technologies, de voir l'impact que ça a sur la criminalité. Je vous ai mis trois dates, il y en aura plus. Mais la première expérimentation, se passe à Levallois-Péret, commune de Patrick Balkany, assez bien connue. Et donc, on va à ce moment-là implanter des caméras dans l'espace public. On teste. C'est peu probant, il y a plusieurs rapports de l'époque qui expliquent que, assez rapidement, que ça ne sert a priori pas à grand-chose. En tout cas, dans l'État, ça a un peu changé aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, mais ça a un peu changé. À l'époque, on est vraiment sur des technologies balbutiantes, des images de mauvaise qualité, donc ça ne fonctionne absolument pas. Mais va se passer une accélération à partir de 2001. Qu'est-ce qui se passe en 2001 ? D'abord, il y a le 11 septembre. Ça, c'est plutôt un phénomène international. Mais on va avoir une volonté de nombreux États, dont la France, de s'armer contre le terrorisme, de trouver des solutions pour se protéger du terrorisme. Ce qui est, on pourra aussi développer plus tard, extrêmement compliqué, parce qu'on est sur des formes de criminalité ou de passage à l'acte imprévisibles qui échappent à beaucoup de logique et à beaucoup de nos connaissances. Donc, on a déjà cette volonté nationale à l'époque et internationale de s'équiper en nouvelles technologies de surveillance de l'espace public. Et en France, on va avoir un phénomène beaucoup plus local. C'est les élections municipales de 2001 qui vont changer le discours sur la sécurité. De manière assez unique, en 2001, les candidats aux élections partout en France, en particulier les candidats issus de la droite, vont se saisir du terme de la sécurité, vont en faire un sujet central et dire qu'on a un besoin de sécurité plus fort dans la société. D'un point de vue purement statistique, il n'y a pas plus de criminalité, il n'y a pas de pic de criminalité en 2001, il n'y en a pas aujourd'hui, c'est plutôt lisse sur ces 20 dernières années, la société n'est pas plus violente qu'avant. Je le dis maintenant, je le redirai, mais c'est important pour se saisir le sujet. Donc, on a les maires qui se saisissent de ce sujet-là et émergent un terme que vous avez probablement entendu qui est le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle manière de penser les politiques publiques en manière de sécurité. Avant, on se basait sur des statistiques. Par exemple, tel quartier, il y a une augmentation de la criminalité, on va mettre en place une politique qui permet de lutter contre ce problème. Le sentiment, ça devient quelque chose de beaucoup moins objectif. En fait, on va faire de la politique de l'émotionnel. On va lutter contre un sentiment, des gens qu'on peur, ce qui ne fonctionne pas trop, c'est difficile de régler un problème de sentiment avec les caméras. Et ce qui va conduire à l'intensification du discours sécuritaire en France et la volonté beaucoup plus forte par les exécutifs locaux et par les gouvernements de mettre en place des caméras. En 2002, Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, au pouvoir au ministère de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui a toujours été très pro-caméra et qui va impulser à travers ses mandats successifs, d'abord au ministère de l'Intérieur puis en tant que président, la mise en place de caméras à l'échelle nationale. Juste, je reprends mes notes, j'ai peur d'oublier quelque chose. Pardon, excusez-moi, ce n'est pas du tout professionnel. Désolé, je reviens à vous. Donc, il arrive, il pousse le sujet au ministère de l'Intérieur. Son inspiration, c'est notamment la ville de Londres, Londres qui a été pionnaire dans la vidéosurveillance, qui est aujourd'hui une des villes les plus vidéosurveillées de France, du monde, pardon, excusez-moi. en particulier suite aux JO de 2012. Alors ça, on en reparlera peut-être aussi, mais les grands événements sportifs, c'est toujours des événements de massification des technologies de surveillance dans l'espace public. Il y a d'énormes effets de seuil. Ça a été vrai à Londres, ça a été vrai, par exemple, en Russie. Si vous regardez, il y a eu la coupe, quand il y a eu la coupe du monde, on a expérimenté la reconnaissance faciale. Six mois après, ça servait à arrêter des militants de l'opposition russe. Aujourd'hui, c'est aussi un grand enjeu. Il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent et qui questionnent ce sujet-là, avec l'arrivée des JO en France qui vont probablement faire passer des nouvelles technologies dans l'espace public. Bref. Revenons en 2002, donc Nicolas Sarkozy, au ministère de l'Intérieur. 2005, il décide de réformer, ou en tout cas de travailler sur le développement des caméras en France. Il y a d'abord une mission d'information. En 2006, il y a une loi qui a soupli l'accès aux caméras. Et ensuite, on voit être très rapidement mis en place des politiques de financement public de la vidéosurveillance. Petite anecdote, ça a été mis en place par Brice Hortefeux en 2009, les premières grandes étapes. Et son cousin gère une boîte ou gérer à l'époque une entreprise qui installait de la vidéoprotection partout en France. On a un modèle qui est mis en place via un fonds, qui est le Fonds de prévention et de lutte contre l'indélicance, qui aujourd'hui finance à peu près 50% de l'installation des nouvelles caméras dans les collectivités. Il me semble qu'aujourd'hui, on doit être à plus de 150 millions injectés via ce fonds ces cinq dernières années dans l'installation de caméras. On parle quand même de budget conséquent. ce n'est pas anecdotique. Ceci se met en place et cette politique va être poursuivie par tous les successeurs de Nicolas Sarkozy avec toujours le même effet. C'est-à-dire que quand l'insécurité est plus présente dans les médias, que ce soit avec des crimes ou des situations extrêmement violentes, au terrorisme par exemple, mais aussi des fois des faits divers. Un bon exemple, c'est la ville de Moirant. Nous, on a fait un reportage à Mediapart. Moirant, c'est une petite commune où il y a quelques années, il y a eu des émeutes. Il y a eu une mobilisation des gens du voyage parce qu'il y avait un membre de la communauté des gens du voyage qui est décédé. et son fils qui était en prison a voulu aller aux obsèques et il n'a pas pu y aller. Du coup, il y a eu une mobilisation de la part de la communauté des gens du voyage du coin. Pour vous donner une moirance, c'est vers Grenoble. Petite indication géographique. Nous, on y est retourné cinq ans plus tard et cinq ans plus tard, la collectivité utilise des logiciels extrêmement intrusifs, potentiellement illégaux, qui suivent les gens dans l'espace public de la même manière que la reconnaissance faciale. Et pour vous donner une idée, je ne sais pas moi, si vous êtes déjà allé à Gemnos, par exemple, à côté d'Aubagne, qui est le village d'où je viens, c'est pour ça que je vous en parle, qui est un tout petit village de 5000 habitants où il ne se passe rien, mais c'est exactement pareil. Et ce modèle, en fait, de déploiement des technologies, on le retrouve aussi au niveau national. Donc aujourd'hui, on arrive, suite à tous ces emballements-là, à ce paysage de la surveillance qui est très développé en France avec quand même un problème qui est un problème majeur aujourd'hui pour l'État et une aubaine pour les industriels, c'est que ces technologies ne fonctionnent pas. Il y a un chiffre que vous pouvez retenir qui est celui-là. Aujourd'hui, on estime que, c'est une enquête qui a été menée par la police, qui n'est pas un chiffre, la gendarmerie, pardon. On estime que les caméras, aujourd'hui, ne bénéficient, pas ne permettent de résoudre toute l'enquête, mais ont une utilité dans la résolution de l'enquête que dans 1,13% des enquêtes ouvertes. Autrement dit, on a un usage très limité de la vidéosurveillance. Un exemple de cet échec de politique, c'est les attentats de Nice. À Nice, il y a été des attentats horribles. Les rapports d'enquête, Nice, qui est une ville particulièrement vidéosurveillée, qui se présente depuis des années comme un exemple ou un exemple de la vidéoprotection en France, deux jours avant les attentats, l'auteur des faits a été repéré plus d'une dizaine de fois sur la croisette par les caméras, a été filmé, sans que ce soit remonté ou que ça donne lieu à une alerte. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte là-dessus d'ailleurs. Ces échecs-là, on les voit dans plein d'autres situations. Maintenant, la question, c'est comment on les explique ? Je ne sais pas si j'ai prévu un slide pour ça. Comment on les explique ? Plusieurs éléments. D'abord, il y a une question technologique. Des fois, les caméras ne fonctionnent pas. Il y a un oiseau qui a déféqué sur la caméra et puis on ne voit rien. Il pleut, l'image est mauvaise, la caméra change d'angle donc on n'a que la moitié de la scène. Ensuite, il y a une question humaine. C'est-à-dire que les agents qui surveillent... Il y a un très bon livre d'Élodie Lemaire qui est une chercheuse marseillaise justement sur ce sujet-là. Les agents qui regardent les images de vidéoprotection, en fait, c'est des humains comme tout le monde. Ils font 8 heures par jour devant des écrans. Je ne sais pas si vous avez déjà passé 8 heures par jour devant un écran. Imaginez passer 8 heures par jour devant 50 écrans en étant payé au SMIC généralement. Enfin voilà. Donc, ils font des erreurs, ils ne voient pas les choses, c'est normal. Et il y a une question aussi plus large qui est comment se comporte la criminalité. Grosso modo, ça serait l'objet d'une autre conférence, mais grosso modo, il y a deux modèles. Soit, quand vous faites un acte délictueux parce que vous en avez besoin. vous avez faim, vous voulez quelque chose. Soit, vous êtes un criminel et vous êtes entre guillemets organisé, vous avez une réflexion sur comment vous allez mener du crime, donc de toute façon, vous ne le ferez pas devant une caméra. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que même la manière, l'effet qu'on capte via les caméras de vidéosurveillance sont assez faibles parce que les gens soit font attention, soit dans l'autre sens, quand on a un passage à l'acte violent qui n'est pas quelque chose de prémédité, on ne se pose pas la question de est-ce qu'il y a une caméra, c'est un passage à l'acte, ce n'est pas quelque chose de réfléchi. Donc les caméras viennent répondre ni au problème, on va dire, des crimes prémédités, des violences préméditées, ni au problème de, au contraire, du crime organisé, organisé avec des grands guillemets. Moi, je voulais compléter juste pour dire que la même enquête que tu as citée de la gendarmerie, elle dit, concernant la prévention de la délanquance, parce que souvent, on va nous dire, c'est pour faire un effet désoisif, c'est pour prévenir. Donc l'enquête, elle dit que l'étude ne dénote aucune diminution significative du nombre d'infractions après l'installation de nouvelles caméras. Même chose pour les travaux de recherche qui ont été menés d'abord dans les pays très vidéosurveillés qui ont été l'Angleterre avec Londres, des études de recherche d'urbanistes et de sociologues à Genève aussi, qui montrent qu'en fait, l'effet désoisif ou préventif, il est très limité dans le temps. Les criminels, les voleurs, ceux qui commettent les effractions, ils s'adaptent. Ils s'adaptent, ils savent qu'il y a une caméra et ils se débrouillent pour faire autrement à un autre lieu. C'est ce qu'on appelle les effets de déplacement de criminalité. Donc on va avoir beaucoup ça, des déplacements de criminalité. Et c'est ce qui fait que par exemple, on va vouloir mettre des caméras dans une zone de riches ou très touristique pour faire plaisir aux riches et aux touristes et en même temps pour laisser fuir les criminels vers toujours les quartiers plus populaires, plus pauvres où il y a déjà pas mal de problèmes. Donc c'est des phénomènes vraiment qui ont été étudiés. Pour résumer, la vidéosurveillance traditionnelle ne permet pas de prévenir le crime et permet très très peu de le résoudre. à postériori. Ce qui du coup, et ça nous permet d'aller vers le sujet des nouvelles technologies, fournit un argument d'Aubaine à énormément d'industriels du secteur qui développent aujourd'hui des technologies algorithmiques qui permettent d'améliorer le traitement de ces images qui disent on va remplacer l'homme et ses failles par la machine. Et là, je vais peut-être te laisser parler de la technopolis. des gens et peut-être du cas marseillais qui... Je vais me mettre un peu debout parce qu'on va lire un peu. Donc du coup, on a lancé à la Côte d'Auture du Net une campagne en 2019 qui s'appelle Technopolis qui vise vraiment à analyser, documenter tous ces projets de smart city et de technologie policière parce qu'on en s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Et en fait, le premier projet qu'on a étudié, c'était en 2019, un projet de la ville de Marseille. Donc l'idée, en fait, dans ces projets-là, on va voir qu'on a un recueil de données, on va beaucoup nous parler dans la smart city de big data et de données, de data, toutes sortes de types de données pour produire des statistiques et de l'aide à la décision dans une logique de police prédictive. On va essayer de prévoir les problèmes, les manifestations qui vont mal se passer, les cas de population pas contente parce qu'il se passe ceci ou cela. On va essayer de les prédire carrément. Et l'analyse automatique des flux de vidéosurveillance a fait de gros progrès à ce moment-là grâce aux techniques d'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que c'est l'analyse automatique des flux de vidéosurveillance ? Nous, on va parler souvent de vidéosurveillance algorithmique, de la VSA, vous entendrez aussi parler, donc l'acronyme VSA. Ça, c'est les termes techniques que nous, on utilise. La mairie ou les responsables vont utiliser le terme vidéosurveillance intelligente. C'est la même chose, vidéosurveillance intelligente. La novlangue, pardon, vidéoprotection intelligente. Ça, c'est la novlangue. Donc, il s'agit de quoi ? Il s'agit en fait de... Au lieu d'avoir des humains qui derrière un mur d'images vont 24 heures sur 24 ou regarder des images et se tromper, on va avoir des algorithmes qui vont détecter automatiquement des comportements suspects. Donc, c'est pas ce slide-là. Je vais vous dire après. Ça, c'est le recueil des données. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Peut-être qu'on en a... Toc, toc, toc. Ça, c'est la vidéosurveillance automatisée à Marseille. On a la chance à Marseille d'avoir une expérimentation de VSA contre laquelle la quadrature du NET a porté un recours. Donc, avec un peu de chance, on va réussir à avoir le premier cas en France de ville qui sera condamné pour ça, on espère. Donc, il y a 50 caméras... Donc, il y a 1 600 aujourd'hui caméras sur l'espace public marseillais. 1 600. Ça va augmenter parce que Macron nous a dit qu'il nous fallait 500 caméras de plus. Vassal nous a poussé à les prendre et la mairie a dit oui, 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 on va les prendre parce que Marseille est en grand. Et donc, du coup, 1 600 aujourd'hui, sur ces 1 600 caméras, il y aurait un projet d'expérimentation sur 50 caméras. Peut-être plus, on ne sait pas, mais en tout cas, la mairie a dit 50. Donc, il y a un logiciel de vidéosurveillance automatisé qui analyse automatiquement les comportements suspects. Les comportements suspects, ça va être, par exemple, si vous êtes plus de 6 dans l'espace public, vous commencez à former un groupe, là, vous êtes un peu suspect. Est-ce que vous organisez quelque chose ? Si vous changez tout de suite de direction, vous êtes en train de marcher, et d'un coup, vous changez de direction à 180 degrés, donc ça, c'est suspect parce que normalement, on n'est pas censé faire ça. Et aussi, si vous vous mettez tout d'un coup à courir, vous êtes en train de marcher et d'un coup, vous vous mettez à courir, ça, c'est suspect, changement de vitesse parce qu'un voleur se met à courir quand il a fait quelque chose. Si vous êtes aux abords d'un stade et que vous portez un grand objet pointu qui ressemble à un bâton les jours de match, donc je ne sais pas combien d'heures avant, après le match, là, vous êtes suspect aussi. Maraudage, ça, c'est le truc qui, moi, me choque le plus, enfin, qui me choque, enfin, pas le plus, mais maraudage, c'est si vous êtes immobile sur l'espace public plus de X minutes, donc vous attendez quelqu'un pendant plus de 30 minutes, c'est louche, enfin, vous n'êtes pas censé dans la ville attendre, rester immobile, ou alors vous mijotez quelque chose, ça, c'est suspect. dans la ville, on bouge, on fluidifie la ville, la mobilité, ou alors quand on se pose, c'est dans un café pour consommer, quoi, enfin, voilà. Ce qui veut dire que si vous êtes sans domicile fixe, par exemple, vous êtes statistiquement toujours suspect. Donc c'est qui les gens en fait qui vont être discriminés et être analysés automatiquement le plus par ces dispositifs-là, ça va être les gens qui passent le plus de temps dans la rue. Donc, ben voilà, les gens sans domicile fixe, les migrants, les gens pauvres, les travailleurs de la rue, les travailleurs du sexe, voilà. C'est pas forcément les populations qui sont déjà les moins discriminées, au contraire. Les migrants, du coup, on va retrouver des biais sociaux reproduits par ces dispositifs-là. Et puis surtout, ces comportements suspects sont décidés par des industriels, enfin, c'est vraiment des ingénieurs et des décideurs industriels qui vont décider qu'est-ce qui est un comportement suspect en collaboration, bien sûr, avec les politiciens, les élus, etc. Et du coup, donc n'importe quel comportement, le mien, le vôtre, etc. sera suspect. Donc si en plus, vous avez une tête qui ne correspond pas aux critères admis admis du citoyen modèle ou de l'habitant modèle, là, j'imagine, encore pire. Donc on a remarqué ce projet-là en 2019 à Marseille et on s'est dit qu'il faut qu'on lance quelque chose parce qu'il y avait d'autres villes où il y avait ça. Donc ça, on a essayé de faire un cluster de tous les projets de Smart City en France. Il y en a beaucoup. Donc il y a les boîtes, en même temps, il y a les endroits, la RATP à Châtelet, la SNCF et la RATP. À Marseille, on a la RTM aussi qui a beaucoup de caméras de surveillance et des projets d'audio-surveillance. Donc vous voyez un écriteau dans le métro qui dit que cet espace est placé sous micro, sous audio-surveillance. On n'a pas encore eu beaucoup de documents là-dessus. Donc si vous connaissez des choses, n'hésitez pas à nous dire. Mais on analyse, on décortique. C'est ce qu'on fait dans la campagne Technopolis. On essaie de décortiquer. Et puis on a un autre projet très chouette à Marseille parce que pour entraîner tous ces algorithmes, il faut beaucoup de données de la Big Data. Et donc du coup, on a l'observatoire Big Data de la tranquillité publique qui a été lancé par Carline Pozemontier, adjointe à la sécurité en temps de Godin, en 2017. Alors l'idée là, c'est de... Avec plein de partenaires privés, NG Ineo a remporté le marché et d'autres partenaires privés et publics. On va prendre toutes les données qu'on a. On va en faire... On va... On va en faire quoi ? On va prévoir l'avenir. Voilà. On va prévoir les problèmes suite à ce qui s'est passé hier. Elle est où la phrase ? Je ne sais plus où elle est. On va utiliser, mais je crois qu'elle vient après, les réseaux sociaux pour récupérer les publications dans les thèmes en intérêts pour la sécurité de la ville de Marseille. Donc typiquement, les manifestations, les actions que les groupes militants vont préparer ou mijotent. Donc on va faire de... On va aller chercher. On va prendre de l'open data, par exemple, les données de la police municipale. Les infractions, les congestions, le trafic perturbé. Toutes ces données-là, on va les considérer. Je crois qu'il y avait même la météo. On va considérer la météo parce qu'un jour où il fait beau, il y aura plus full qu'un jour où il ne fait pas beau. Alors on va faire du crowdsourcing pour permettre à chaque citoyen de fournir en temps en aile des informations, des textos, des vidéos, des photos, des vitesses de déplacement du niveau de stress via l'application Allomérie 2.0 ou alors les réunions CIQ dans les centres de quartier qui vont nous dire qu'il y a des incivilités chez nous, à tel endroit, il y a beaucoup de jeunes qui boivent la nuit ou qui font ci ou qui font ça. Donc en gros, on va aller chercher de l'information en mode voisin, vigilant. Et tout ça, on va les prendre ensemble, on va faire une tambouille, on va secouer, on va mettre de l'intelligence artificielle et ça va nous permettre de prévoir les risques, les moments où ça va mal se passer pour la sécurité publique et on va pouvoir agir en prévention. Donc ce sera, voilà, de l'intelligence artificielle, d'analyse statistique. Donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Le projet continue. Il a été rebaptisé par la nouvelle mairie en M-Pulse, la pulsation de Marseille, M-Pulse. Voilà, et il continue, il y a eu, dans le budget 2022, on a vu que le projet continuait, qu'on acceptait volontiers les 800 000 euros de budget pour ce nouveau projet, pour la continuation du projet. Alors, c'est des fonds, ils nous ont dit, c'est des fonds, vous inquiétez pas, la mairie paye quasi rien, c'est l'État qui paye via le fonds de prévention à la délinquance dont a parlé Clément tout à l'heure, et FEDER, un fonds européen d'aide pour la sécurité. Or, c'est quand même des fonds qu'on paye avec nos impôts, on les paye par ailleurs, c'est toujours nous qui payons, mais c'est pas l'argent de la mairie, on nous a dit, donc du coup, c'est bon. Or, voilà, c'est notre agent quand même. Donc là, on a la vidéosurviance automatisée qui parle, on parle de lecture de plaques d'immatriculation aussi, lecture automatique de plaques d'immatriculation. Vous verrez par exemple sur la plaine à Marseille, des nouveaux panneaux, cette place est placée sous vidéoverbalisation, ce qui veut dire que si vous entrez par effraction ou si vous commettez des choses dans le terrain de la plaine, et bien vous avez automatiquement des algorithmes qui détectent ça et qui envoient des amendes, du coup, puisqu'on va faire le lien entre votre plaque d'immatriculation et le détenteur de la voiture. Même chose si vous garez en double fil. Alors, est-ce que ça marche ? La plupart des gens disent que ça n'empêche pas les problèmes. Voilà, maintenant. Et alors, ce qu'on a aussi dans toute la France, c'est qu'on voit beaucoup de projets de ce type de police prédictive. Donc, Moirance, vraiment, c'est une toute petite commune, je ne sais même pas si c'est une ville, ou un village, c'est une petite ville. Et en fait, la vidéosurveillance automatisée a été mise sur le... Enfin, au départ, c'était une vidéosurveillance normale parce qu'en fait, c'est une fuite en avant. On commence par de la vidéosurveillance normale et après, en fait, on a découvert en faisant des demandes d'accès aux documents administratifs, je vais vous dire après ce que c'est, mais en gros, on a le droit de demander les documents administratifs et de demander des comptes sur qu'est-ce que vous avez fait, quel est le marché, combien ça a coûté, etc. à toute administration publique. C'est ce qu'on fait tout le temps dans Technopolis. Et à Moirance, on a découvert que la vidéosurveillance automatisée, elle est faite par une société israélienne qui s'appelle Briefcam. Donc, c'est leur logiciel qui est chez nous, donc un logiciel qui a été développé en Israël dans des contextes de guerre et d'armée, etc. Et du coup, on l'a à Moirance et ça a été incorporé à un système classique de vidéosurveillance au détour d'une réunion pour mettre en place la vidéosurveillance normale. Vraiment, c'était un compte-rendu de réunion où on a vu que vous ne voudrez pas essayer un truc super qui est quelques algorithmes en plus qu'on vous ajoute et ça vous facilite le travail et ça vous fait moins de policiers derrière les caméras. C'est gratuit la première année, c'est souvent comme ça. Et ensuite, on paye ou alors c'est pas cher, etc. Donc, c'est la technique du dealer. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Moirance avec un dispositif totalement liberticide et contraire aux lois et illégal qui est la VSA de Briefcam. Peut-être préciser que là, on parle de Moirance parce que c'est quelque chose qui a été très documenté mais nous, on s'est penché sur le sujet à Mediapart. Donc, Briefcam, cette entreprise israélienne, c'est 350 communes au moins en France. Nous, selon nos estimations, en comptant un petit peu ce qu'il y a d'autres entreprises sur le secteur, on estime qu'il y a à peu près 1000 collectivités aujourd'hui qui utilisent ces technologies-là. Alors, comment on explique ? On a vu que la vidéosurveillance ne fonctionne pas sur ces technologies-là. On n'a pas énormément de recul, si ce n'est ce que peuvent nous dire les acteurs de terrain, les industriels, ce qui est plutôt moi, mon secteur. Ils ont moins tendance à parler à la quadrature du net, évidemment. Globalement, le retour, c'est que c'est très gadget. Sur la police prédictive, par exemple, on fait des algorithmes pour deviner là où va être la criminalité. Ce que disent les responsables policiers, c'est oui, mais ça fait 20 ans que je suis sur le terrain, je sais. Et souvent, les données confirment d'ailleurs ces choses-là parce que les données sont faites sur les données fabriquées par les policiers. Donc, en fait, on va nourrir un algorithme avec des données qui disent déjà ce que disent les policiers. La vidéosurveillance automatisée, il y a peu de retours. A priori, ça ne fonctionne pas bien. Un des exemples assez intéressants sur les comportements suspects, c'est qu'il y a des entreprises qui ont essayé de développer ça de manière algorithmique, donc avec un algorithme qui analyse plein de situations, qui dit c'est suspect ou pas. Donc, en fait, il dit tel comportement est normal, les autres, c'est suspect. Ça a été expérimenté dans les gares et dans les bouches de métro. Dans un métro, on est souvent bondé, on se colle souvent parce qu'il y a du monde. Donc, l'algorithme considère qu'être collé à quelqu'un, c'est normal. Donc, d'être collé à quelqu'un, d'être un pickpocket, par exemple, c'est normal. Par contre, jouer au ballon dans une gare, c'est anormal. Donc, ça renvoie une alerte et ça considère qu'il y a un risque criminel parce qu'on joue au ballon dans la gare. De la même manière, il y a énormément de biais algorithmiques. Les algorithmes ont des limites sur le genre, ont des limites sur les couleurs de peau, etc. On n'en a pas parlé, mais Briefcam, par exemple, dans la recherche, vous pouvez aussi cibler la couleur de peau des gens. C'est quand même important de le dire. Par contre, ce marché, il tient pour des questions économiques. C'est-à-dire que, j'ai marqué là, le chiffre, c'est 2,4 milliards d'euros par an pour la vidéoprotection en France ou la vidéosurveillance. C'est un marché qui a 5% de croissance. La croissance est beaucoup portée par ces nouveaux algorithmes parce que l'état du marché actuel, c'est quoi ? C'est que toutes les collectivités, énormément de collectivités en France sont équipées de caméras. Ces caméras ne fonctionnent pas bien. Les industriels, les commerciaux vont voir le maire ou son représentant et lui disent, écoutez, vous avez déjà mis un million d'euros dans des caméras, elles ne fonctionnent pas. Moi, je vais vous sauver. Moi, je vais vous aider. Mon algorithme, il va solutionner le problème. Et donc, on vient fournir une solution à un problème déjà posé plutôt que de questionner le problème. Est-ce que les caméras sont utiles ou pas ? Comment l'utiliser autrement ? L'autre effet et qui est pour le coup, il y a des fonctionnements technologiques plus intéressants ou en tout cas plus efficaces, c'est que les industriels du secteur vont venir voir les villes en leur disant, vos caméras étaient censées servir à la sécurité. On va vous fournir des algorithmes pour améliorer la sécurité. Mais on va aussi vous fournir des algorithmes qui vont aider d'autres services. Par exemple, repérer les déchets sur la voie publique, etc. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une offre très étoffée qui est un argument de vente supplémentaire pour les collectivités qui sont un peu les bras ballants. Pour l'anecdote, avant l'élection de la mairie actuelle, moi, j'ai rencontré plusieurs élus ici dont un, on parle justement d'un vidéo sur Rire. Cet élu, je ne peux pas vous dire son nom, me dit, moi, je suis contre la vidéosurveillance mais je ne suis pas sûr d'enlever. Je dis, pourquoi ? Il me dit, écoutez, moi, dans mon secteur, il y a une caméra qui a été enlevée et deux semaines après, il y a quelqu'un qui se fait renverser par une voiture. Et il me regarde, il me dit, moi, si je suis mère, je n'assume pas d'aller voir la mère, la femme de cette personne, la mère de la personne qui a été renversée pour lui dire, j'ai enlevé une caméra, on ne saura pas qui a renversé votre enfant. Et c'est ça, en fait, le cœur du sujet sur la vidéosurveillance aujourd'hui, en tout cas, un des sujets, c'est ce rapport émotionnel à la sécurité et le fait qu'en fait, faire un pain derrière, c'est un risque politique extrêmement fort pour les mères. Mais ce n'est pas juste une question de risque, c'est l'autre point qu'on va développer ici. Tu me dis si tu as des ajouts à faire au fur et à mesure de ce que je dis, tu me dis en somme. Je vais juste donner les chiffres pour Marseille si vous voulez. On a un petit dépliant qu'on a fait avec Technopolis Marseille, le collectif, où on vous explique des choses. J'en ai que deux aujourd'hui, vous pouvez les prendre, les deux que j'ai, mais on en aura plusieurs et je vous dirai à la fin où est-ce qu'on peut les trouver. Du coup, pour une caméra à Marseille, on a des coûts d'installation déjà. Donc une caméra coûte entre 20 000 et 25 000 euros. C'est les chiffres donnés par le site de la mairie. Donc une caméra coûte entre 20 000 et 25 000 euros juste pour l'installation parce qu'ensuite, comme toujours dans ces affaires-là, c'est des prestataires externes qui viennent et qui, en fait, les caméras ne sont pas la propriété de la ville, c'est la propriété de ces prestataires. Donc ensuite, on loue le maintien, l'entretien et l'entretien de ces caméras. On les loue à cette société qui est la SNEF en Marseille, société marseillaise. On est souverains. Ça nous coûte... Oui, c'est la mode, la souveraineté. Et du coup, ça nous coûte... Pour le maintien, ça nous coûte... 4 600 euros par an par caméra pour maintenir et entretenir. Donc en tout, donc en tout à Marseille, pour une seule caméra, on en est donc entre 25 000 et 30 000 euros pour une caméra par an. Donc fois 1 600 caméras, ça fait dans les 10 millions, je crois, 7 millions, ça a augmenté dans 10 millions. Les 500 dernières caméras installées en 2018 à Marseille, on aurait pu rénover je ne sais pas combien d'écoles avec cet argent-là. Franchement. Donc je... Voilà. C'est les coûts juste pour Marseille. Pourquoi les maires, ils font ces choix politiques ? Et ça, c'est aussi un sujet qui... Moi, je suis moins sur CQEDA et je suis journaliste, donc j'ai un peu tendance à ne pas citer mes sources, mais c'est pas bien. Mais pourquoi les maires, aujourd'hui, vont dans ces investissements-là et continuent à faire des caméras de vidéosurveillance ? Parce qu'on pourrait se dire « Ok, les caméras ne fonctionnent pas, les maires les ont faites, ils ne peuvent pas les enlever, mais ils arrêtent. » Aujourd'hui, le fait de mettre en place des caméras, il y a aussi des bénéfices politiques, en fait, très clairement. C'est-à-dire que, et on en a parlé au début, du sentiment d'insécurité. Vous mettez des caméras, vous êtes maire, vous venez répondre au sentiment d'insécurité. Vous venez dire à vos concitoyens, je fais quelque chose pour vous. Donc c'est une politique d'affichage, si vous voulez. Et c'est pas grave, en fait, si on joue. Si l'enjeu, c'est le sentiment d'insécurité, on n'a pas besoin de faire des politiques de sécurité efficaces, on a besoin de rassurer les gens. Donc les caméras, c'est aujourd'hui un argument pour rassurer les gens, pour montrer de l'action. Et d'ailleurs, je ne sais pas, vous y prêterz peut-être attention à l'avenir, chaque fois qu'il y a un fait divers dans la presse, très souvent, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur d'avant, se déplacent et disent « Oh là là, il s'est passé un truc horrible dans votre ville, nous allons, l'État va vous aider à installer la vidéoprotection, c'était un petit emploi, et à renforcer les effectifs policiers. » Et donc ça vient s'inscrire dans cette continuité-là. L'autre intérêt pour les maires, c'est de se présenter comme innovant. Aujourd'hui, pour le dire de manière caricaturale, ça fait classe de mettre des nouvelles technologies, c'est bien pour un maire, ça fait jeune, c'est électoralement bankable. Donc il y a ces effets-là et surtout, je disais tout à l'heure, ça permet de se positionner comme agissant face à l'insécurité. Le problème est que l'insécurité, c'est quelque chose de très complexe. La criminalité, c'est quelque chose qui est très compliqué à résoudre. Aujourd'hui, si on s'intéresse à la criminologie, on sait que les politiques de répression, qui consistent à sanctionner le crime ou le délit, ont peu d'effet. Par exemple, quelqu'un qui veut commettre un meurtre, généralement, ne va pas se dire, encore une fois, je lui arrise vachement, ne va pas se dire « Tiens, je risque 20 ans de prison si je mets un coup de couteau à cette personne. Ce n'est pas le modèle de réflexion, en fait, de passage à l'action criminelle. Mais une fois que ça est dit, c'est très compliqué pour le politique d'en faire quelque chose, évidemment. Donc c'est aussi la vidéosurveillance et la technopolis, une manière de se montrer en action face à un problème extrêmement complexe. Maintenant, et ça sera un peu le dernier point de notre exposé, j'espère qu'on n'est pas trop là-bas, et qui sera peut-être le point de départ de la discussion, c'est quelles sont les conséquences de ces politiques ? Parce que là, on a beaucoup dit qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce qui fonctionnait ou de ce que ça causait. Le premier point, il est marqué là, c'est que ça produit des intats aux libertés publiques. potentiellement, un exemple que j'aime bien dire, c'est, imaginez, vous êtes dans une petite ville, j'ai pas d'exemple précis, mais on va faire un exercice de réflexion. Vous êtes dans une petite ville de 15 000 habitants, le maire est en place depuis longtemps, il y a beaucoup de caméras, se présente un jeune opposant qui est contre lui. Ce jeune opposant est marié, mais il a une maîtresse. Et comme c'est un petit bled, le maire, il peut voir les images. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend que tel opposant a une maîtresse. Donc forcément, peut-être que l'opposant ne va pas se présenter. Un exemple beaucoup moins drôle, c'est celui de Saint-Etienne. Je ne sais pas si vous avez suivi à Saint-Etienne, qui montre un peu comment on peut utiliser l'image pour décrédibiliser les gens. Saint-Etienne, c'est Mediapart qui a révélé ça il y a quelques semaines, Antonin Roger. Le maire de Saint-Etienne a, et c'est ce que dit Mediapart, organisé un complot. C'est-à-dire qu'il a filmé à son insu son premier adjoint dans une situation où il se faisait faire un massage par un autre homme. Et pendant 8 ans, le maire de Saint-Etienne a fait chanter son principal opposant. Enfin, son premier adjoint, mais qui est aussi son opposant parce que lui, il est LR et son adjoint a eu des différences et des atombrouilles. Et donc, en vrai, ce que je vous dis est fictionnel, mais pas tant que ça. L'autre enjeu pour les libertés publiques, c'est que ça ouvre la place à énormément de nouvelles technologies. Les drones, par exemple, qui a été un des gros combats de la quadrature du net, qui a été un gros enjeu pendant le confinement, ont été rendus possibles par la vidéoprotection. L'idée des drones, si vous voulez, c'est que la vidéosurveillance, elle vous filme à un point fixe. Les drones, ça permet de filmer partout, tout le temps. Vous n'êtes plus contraints d'avoir une caméra qui filme l'entrée. Vous mettez un drone, vous filmez au-dessus, vous filmez chez les gens, vous filmez, vous pouvez suivre, etc. C'est un peu, c'est une espèce d'utopie réalisée de la surveillance pour ceux qui la produisent. Moi, je ne trouve pas que ce soit utopique comme destin. L'enjeu aussi est de la reconnaissance faciale. Je crois même qu'il y a une petite citation après que je vais vous lire et qui parlera, qui est encore le point de vue de la gendarmerie. « Sous réserve d'algorithmes exempts de biais, la reconnaissance faciale pourrait mettre fin à des années de polémiques sur le contrôle au faciès puisque le contrôle d'identité serait permanent et général. » C'est la ligne, c'était révélé par Olivier Tesquet, j'en ai cité à Télérama la première fois. C'est une des réflexions portées par la gendarmerie. On n'aura plus de problème au contrôle au faciès puisqu'on contrôlera tout le monde. Ces technologies-là, elles permettent en fait, elles ouvrent la porte à ces enjeux-là. On en parlera aussi après, mais avec les JO, il y a eu pas mal de débats sur la biométrie. Les Jeux Olympiques de Paris vont être la porte d'entrée de, si ce n'est la reconnaissance faciale, des technologies aussi intrusives comme la vidéosuriennes stomatisées. Et ça met vraiment en danger la liberté publique. Et aussi, on a un nouveau projet que le gouvernement va mettre en place très prochainement qui est l'identité 100% numérique. C'est un projet porté par Thalès. Je vous invite à aller voir sur YouTube l'identité numérique État, Thalès et aller voir la vidéo de ce qu'on nous promet. Comment est-ce qu'on aura une identité numérique en France et comment ça va faciliter selon la vidéo notre quotidien ? Alors, quelles sont les conséquences aussi ? Et ça, c'est les parties moi qui me... Peut-être là où le sujet moi je trouve est le plus intéressant parce que ça vient questionner notre rapport à la sécurité. Donc j'ai mis des corps minoritaires particulièrement ciblés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je ne suis pas ciblé de la même manière par la surveillance que les EDA. Ça n'a pas les mêmes conséquences pour moi qu'une personne qui ne va pas être blanche qu'une personne qui va être plus pauvre que moi, etc. Il y a un travail d'un chercheur qui s'appelle Florent Castellino qui est assez intéressant qui a étudié la mise en place des processus de sécurité dans les gares dans une gare parisienne. Et il explique qu'en fait dans cette gare il y a trois fils. Il y a les voyageurs les plus riches qui prennent un train Paris-Bruxelles. Il y a les voyageurs qui vont ailleurs en France qui sont plutôt des classes moyennes. Et il y a les trains de banlieue qui sont plutôt des classes populaires. C'est ce qu'il quantifie socialement. Il explique qu'il se base sur des analyses. Ce n'est pas juste une analyse comme moi je le fais au doigt levé. Et ce qu'il démonte c'est qu'on a des régimes différenciés de surveillance et de contrôle. Les travailleurs ou les plus riches qui vont prendre l'Eurostar pour aller en ailleurs sont juste surveillés numériquement. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on passe son scan et puis voilà. Les travailleurs de classe moyenne qui ne sont pas spécialement surveillés c'est plutôt tranquille donc ils n'ont pas la protection apportée par la technologie ou en tout cas qu'on dit apportée par la technologie et ils n'ont pas vraiment de présence policière. Les classes populaires les travailleurs qui vont prendre les trains par exemple pour aller dans Paris en Seine-Saint-Denis c'est là où il y a la présence policière. Eux ils vont être soumis à un contrôle policier physique. Donc il y a des régimes différenciés en fait de contrôle qu'on retrouve aussi dans la vidéosurveillance. On disait tout à l'heure et d'aller le disait les personnes les plus touchées par exemple ça va être les 102 missiles fixes. Mais ce qui est assez logique en fait si on met des caméras dans l'espace public ça va contrôler les personnes les plus présentes dans l'espace public qui sont les 100 missiles fixes. Mais qui sont aussi par exemple les personnes les plus pauvres. Si vous avez un petit appartement vous êtes plus vous avez plus logiquement vous allez passer si vous voulez voir des amis il y a plus de chances que vous alliez dans l'espace public. Si vous avez une grande maison et un terrain de foot pas le cas de beaucoup de monde je vous l'accorde vous allez évidemment pas utiliser un terrain de foot vous allez pas aller jouer au foot dans la rue. Cette question là d'espace public elle est intéressante parce que ça il y a vraiment comment dire il y a vraiment des biais là-dedans par exemple les personnes la question des personnes LGBT c'est un bon exemple. Si on prend les personnes SDF en France une personne une personne sur cinq qui est LGBT a été sans domicile fixe aux Etats-Unis on estime que 40% des personnes qui vivent à la rue sont LGBT. Donc si vous voulez il y a des biais ça vient s'ajouter à plein de couches et peut-être le dernier point qui me semble important et qui est plus large que l'usage de ces technologies c'est qu'est-ce qu'elles disent de notre rapport à la sécurité. Aujourd'hui on a via la vidéosurveillance et d'autres choix de politique sécuritaire une stratégie qui est concentrée sur l'espace public. On met des policiers dans l'espace public on met des caméras pour surveiller l'espace public et en fait ça laisse des moyens qui ne sont pas attribués à autre chose. Donc c'est vraiment un choix politique par exemple moi la question que je l'ai soumise au ministère de l'Intérieur mais j'ai jamais eu de réponse de ces technologies qui a priori ne fonctionnent pas très bien. Pourquoi on ne les oriente pas par autre chose ? Par exemple les violences sexuelles aujourd'hui il y a 94 tentatives de viol sur des femmes par an. On estime qu'il y a 165 personnes mineures qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année en France. C'est quand même beaucoup de gens et c'est quand même un énorme enjeu sociétal de sécurité publique on peut l'appeler comme on veut. Oui c'est terrifiant. 165 000. Oui oui évidemment non non excusez-moi 165 000 par an. On estime c'est une personne sur six qui a été victime de violences sexuelles dans son enfance et sur ce sujet là il faut aussi savoir que ces chiffres ne prennent pas en compte dans les statistiques qu'on a aujourd'hui on n'a pas de statistiques sur les violences sexuelles intracommunautaires c'est à dire qui touchent les hommes qui ont des relations avec des hommes par contre on sait que si vous êtes un homme que vous avez des relations sentiment catale ou sexuelle avec un homme vous êtes autant exposé aux violences sexuelles qu'une femme hétérosexuelle c'est ce que disent les études. Donc par exemple toute cette criminalité là toute cette violence là elle se passe extrêmement majoritairement dans l'espace privé. Donc en fait toute la politique qui vise à protéger l'espace public n'apporte pas de solution à ça et tous ces moyens qui sont mis si on prend la nouvelle loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui prévoit une augmentation de 15 milliards des budgets de force de l'ordre sur 5 ans qui est essentiellement dirigée vers l'espace public ce n'est pas des réponses à ces solutions là donc il y a quelque chose en fait de très politique c'est un vrai choix en fait que de faire de la vidéoprotection aujourd'hui. Maintenant pour donner un peu de petite note d'optimisme qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça ? C'est quoi les possibilités ? Du coup moi je voulais juste avant de venir à la note optimiste je veux dire que c'est aussi un contrôle social envers les contestations et c'est terrible parce qu'on a eu les gilets jaunes en France et on les a encore et j'espère que ça va continuer à titre personnel et en fait tous ces militants les activistes du climat en fait sont considérés comme des gens dangereux par le pouvoir et on va beaucoup surveiller les manifestations les manifestants les meneurs sur les réseaux sociaux ensuite en manifestation à travers les caméras on a vraiment beaucoup de documents qui montrent ça à travers la reconnaissance faciale qui est faite avec Tâge et les gens qu'on va arrêter en manif et ce contrôle social il est là pour qu'on arrête de militer qu'on arrête de se révolter ou alors pour qu'on garde ça sous contrôle et ces caméras servent pour ça par exemple pour les drones qui ont des zooms des caméras embarquées des zooms très très puissants qui peuvent vraiment zoomer de loin des visages vraiment très bien et maintenant on a même des drones qui sont invisibles qui sont capables de voler très très haut derrière la première couche de nuages pour qu'on puisse pas les voir et pour qu'ils puissent en toute tranquillité filmer tout en continuant à zoomer très très bien et tout ça c'est des on l'a peut-être pas dit je sais plus mais c'est des programmes de recherche financés par l'état c'est la recherche publique française qui co-finance mais vraiment monstrueusement tous ces programmes de recherche pour faire des drones encore plus puissants pour donner de l'argent à Thalès pour produire l'identité biométrique et l'AVSA etc donc nos chercheurs collaborent pas tous heureusement mais voilà notre recherche collabore et donc du coup ces drones là ont été utilisés massivement en manifestation de façon totalement illégale la quadrature a mené en combat juridique on a réussi à les interdire on a mené en combat contre la loi SG qui voulait les régulariser SG pour sécurité globale oui pardon la loi SG on a fait des manifestations dans toute la France dans la Marseille pour arrêter pour ne pas légaliser les drones donc c'était un article qui était prévu malheureusement l'article a été un peu rétoqué mais malheureusement c'est passé c'est à dire qu'aujourd'hui la police nationale a le droit d'utiliser des drones mais pas les polices municipales si vous voyez des drones à Marseille de la police municipale ou dans d'autres villes c'est pas normal c'est illégal donc là ils étaient vraiment dégoûtés ils étaient pas contents mais quand même ils ont eu le droit d'utiliser les drones par la police nationale donc du coup ces drones là nous on a fait des demandes d'accès aux documents administratifs on sait que la plupart du temps donc par exemple on avait une petite ville qui nous disait 80% des cas d'utilisation des drones c'est en manifestation sur la voie publique donc on sait que c'est pour identifier les meneurs et les activistes donc maintenant juste pour du coup je voulais juste reprécier deux choses dont on n'a pas parlé mais pour que j'aurai pas le temps de développer mais un autre usage très présent de ces technologies là c'est dans la surveillance aux frontières les budgets de Frontex qui ont explosé ces dernières années et donc qui sont aussi des budgets de recherche qui ont permis de développer ces technologies là on a fait une série cet été cet été dans Mediapart là dessus sur comment en fait on utilise des nouvelles technologies pour rendre encore plus inaccessibles les frontières enfin plutôt comment en fait on sécurise certaines frontières donc on pousse les personnes exilées à prendre des chemins plus dangereux et on les conduit vers la mort parce que c'est ça dont il s'agit et un autre exemple qui est aussi très intéressant celui des supporters de foot où en fait l'enceinte des stades ça ça sera le sujet je vais sortir un sujet un papier dans l'équipe là dessus donc je ne peux pas trop en parler mais dans l'enceinte des stades c'est aussi des endroits les populations de supporters ont toujours été des des populations sur lesquelles on expérimente qu'on criminalise beaucoup et ce qu'on voit dans les stades souvent se déporte ensuite dans l'espace public ça a été le cas par exemple avec l'interdiction administrative de stade aujourd'hui l'état peut dire à un supporter tu es interdit de stade sans le juger donc c'est une sanction préventive ce qui juridiquement pose plein de problèmes et c'est ce qui a été mis en place ensuite en France pour des militants pour aussi des personnes suspectées de terrorisme etc mais qui reste en fait une forme de justice très particulière puisqu'on punit quelque chose qui n'a pas encore eu lieu ce qui a priori n'est pas dans le cadre de la justice classique et du coup juste pour avoir un peu d'espoir et c'est ce qu'on fait et faire ta propagande c'est ce qu'on fait un peu dans le collectif Technopolis on essaye de se rassembler d'imaginer des actions qu'on pourrait faire donc déjà on a une base de données enfin on a un site internet où vous pouvez voir des articles de fonds vous pouvez voir toutes les villes vous pouvez voir toutes les entreprises qui sont en jeu vous pouvez apprendre plein de choses une base de données data.technopolis.fr où on a tous les documents qu'on arrive à obtenir par exemple tous les documents de la ville de Marseille vont y être des actions de terrain partout en France on fait beaucoup d'actions de rue en fait c'est une compagne décentralisée ouais je vais les montrer c'est une compagne décentralisée Technopolis donc en fait chaque ville peut former un collectif comme on l'a créé à Marseille et ensuite mener les actions et la quadrature du net va aider va apporter son appui dès que c'est nécessaire etc. ou qu'on le demande mais c'est nous c'est les habitants et les habitantes qui allons faire ces actions donc la quadrature du net va faire des actions juridiques surtout pas que mais et qu'est-ce qu'on fait à Marseille en particulier on a des conseries mensuelles j'en parlerai après ça c'est un point de vue enfin quelques actions juridiques qu'on a fait la plainte collective dont je vous ai parlé tout à l'heure on a un recours en cours contre la ville de Marseille pour sa vie de surveillance automatisée qui est illégale algorithmique donc on espère qu'on va gagner que ce sera du coup la première ville à être condamnée pour ça on a des actions de rue on en fait beaucoup beaucoup des affichages des collages des on fait toujours le 1er avril on adore faire le 1er avril avec la nouvelle mairie qui nous avait promis la transparence publique sur ces projets là avec un adjoint à l'open data qui est Christophe Fugon qui finalement ne répond plus aux demandes CADA demandes d'accès aux documents administratifs ils ne répond plus du tout au temps du Godin on avait plus de réponses que maintenant c'est une obligation par la loi donc nous on a saisi la CADA la CADA nous a donné raison et la mairie de Marseille continue à ne pas répondre donc on va très prochainement aller devant le tribunal administratif parce que c'est le seul recours qui nous reste pour toutes les non-réponses de la ville de Marseille peut-être préciser pour les demandes CADA du coup la loi aujourd'hui en France dit que n'importe quel citoyen donc vous peut demander à n'importe quelle collectivité ou organisation chargée d'une mission de service public tout document administratif c'est à dire à peu près tout moi par exemple pour Mediapart j'ai récupéré des courriers de Gérald Darmanin où il menace la CNIL qu'on a publié évidemment juste en envoyant un mail c'est un outil très puissant donc vous pouvez vous saisir et pas que pour ces sujets là parce que s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans votre collectivité de là où vous vivez et il y a des tutos très bien faits et très très simples on parle vraiment d'envoyer un mail sur le site de la quadrature du net ouais et nous on utilise par exemple un site qui s'appelle madada.fr qui est un site associatif qui permet en fait à tous les citoyens de façon très simple de faire des demandes d'accès aux documents administratifs là il y a des dépliants qu'on avait fait lors d'un atelier avec en collaboration avec Madada qui explique qu'est-ce que c'est et comment faire donc il m'en reste que deux trois mais j'ai le guide pour se renseigner sur la surveillance dans sa ville où on en parle aussi donc il est plus complet que juste le dépliant et là il m'en reste plus et juste pour dire que du coup la mairie de Marseille ne répond plus on leur demande des rendez-vous on leur demande de nous donner des informations sur Impulse sur l'AVSA sur Smart Police les policiers ont une application Smart Police avec une société qui s'appelle Edicia de Police Prédictive on leur a demandé qu'est-ce que vous faites avec pas de réponse donc on va aller devant le TA et on fait beaucoup de cartographies à Marseille mais un peu partout en France maintenant donc les cartographies c'est quoi ? c'est des promenades cartographiques où on va aller ensemble relever les positions des caméras à Marseille donc là vous avez la première cartographie qu'on a faite à droite c'est les caméras de surveillance de la Belle de Mai il y en a beaucoup beaucoup le quartier le plus pauvre de Marseille il est bombardé de caméras de surveillance fonds Montneuve pendant qu'il manque d'espace public d'espace vert d'espace pour les jeunes d'espace sportif d'espace culturel mais des caméras il y en a on avait fait la nouvelle plaine après la construction de la plaine on avait pris toutes les caméras de la plaine elle est vraiment bombardée de nouvelles caméras très haut placées dernier cri des multicapteurs très utilisés pour le temps réel la plaine ce lieu où il y a toujours plein de rassemblements c'est bien d'avoir des bonnes caméras pour voir qui sont ces militants qui s'y rassemblent et du coup on fait ces promenades là à la fois pour ceux qui veulent participer à relever ces caméras là parce qu'on n'a pas l'emplacement exact ça encore c'est encore un point de non transparence on nous a dit qu'on nous donnerait un peu d'open data par exemple peut-être l'emplacement des caméras donc c'est monsieur Hugon qui a dit ça donc même si on nous les donnait en fait on ne serait pas content parce que ça ne suffit pas mais déjà on ne les a pas on ne les a toujours pas donc on va les relever et aussi on va relever les modèles voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire s'ils ont des zones puissantes du coup on va pouvoir discuter, analyser pourquoi elles sont utilisées donc on va beaucoup faire ça et ça nous permet aussi de parler à la population c'est un peu comme des promenades touristiques en fait on fait des guides touristiques de la technopolis voilà on en fait pas mal à Marseille et ça vraiment ça plaît beaucoup c'est intéressant on apprend des choses on apprend aussi de qu'est-ce qui est arrivé à des gens avec les caméras on a des anecdotes ça nous permet vraiment de un peu de surveiller cette surveillance parce qu'une fois quand on ose se mettre devant cette caméra et la regarder et la décortiquer en tant qu'objet qui nous observe dans l'espace public qui est le nôtre et bien là on sent un peu mieux au tout début on se dit mais est-ce qu'on a le droit de la regarder est-ce qu'on n'est pas louche est-ce que c'est interdit est-ce que je peux la regarder bien dans les yeux mais elle me voit elle va me reconnaître etc mais en fait c'est tout à fait légal c'est comme regarder n'importe quel monument dans votre ville et du coup en faisant ça on fait ça avec l'association Open Street Map qui est un peu la carte c'est le Wikipédia des cartes c'est un peu un projet collaboratif où on peut ajouter des choses collaborativement et c'est la carte qui appartient à tout le monde donc il n'y a pas que les caméras il y a beaucoup de choses dans ce projet Open Street Map c'est un peu l'alternative à Google Maps mais l'alternative commune collaborative libre elle n'appartient pas à une grosse entreprise qui la monétise c'est le Wikipédia des cartes donc on fait ça en collaboration avec l'association Open Street Map PACA qui nous aide qui fait des cartes parties pour toutes sortes de choses elle peut faire des cartes parties pour relever les voies de cyclistes voies vélo parce qu'elles sont mal relevées sur les cartes en général et entre autres on fait du coup les relevés des caméras on a fait le premier festival Technopolis qui était un grand succès on l'a fait à Marseille c'était du 22 au 25 septembre dernier désolé si vous l'avez raté il y avait beaucoup de films projetés très intéressants on a fait des débats après chaque film on a fait une grande soirée de débats rencontres entre plusieurs collectifs de Technopolis à la DART on l'a fait que dans des lieux qui nous ressemblent comme Vidéodrome 2 des lieux associatifs la DART manifestaine donc on tient vraiment à ce que ces lieux là dans un contexte de grande gentrification à Marseille là maintenant on tient vraiment à ce que ces lieux là existent perdurent et on essaye de travailler et de collaborer surtout avec ces lieux là on a une conserie mensuelle tous les deuxièmes jeudi du mois c'est facile à retenir 19h chez Manifestaine la prochaine c'est jeudi prochain tout le monde y est le bienvenu c'est là qu'on parle on accueille des nouveaux on leur explique vous pouvez venir qu'une fois deux fois ce que vous voulez il n'y a pas d'engagement c'est vraiment ouvert à tout le monde mais c'est là qu'on va discuter les accès en prochaine qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on veut faire c'est là où on va produire des documents analyser des choses par exemple pour Marseille on a produit ce très beau document qui est cette brochure notre sécurité leur priorité on explique vraiment ce qui se passe à Marseille comment ça se passe et c'est vraiment à destination des néophytes donc voilà on en aura plus des brochures on les a toutes données pour le festival mais on va en reprimer jeudi j'en aurai plus si vous venez à la causerie sinon c'est tous les deuxièmes jeudi du mois on accueille des journalistes des artistes des activistes on accueille toute toute personne qui veut s'en former qui ensuite va faire un article va faire un livre va faire une oeuvre artistique vraiment on est très ouverts et du coup c'est un peu notre façon de parler de nos sujets qui sont difficiles techniques d'accès difficiles et puis ces caméras sont partout mais en fait finalement tout le monde s'est habitué mais c'est notre façon un peu de parler de ça à tout le monde et après chaque personne s'approprie ces sujets là de la même façon qu'on est là avec Clément qui est journaliste aujourd'hui on peut travailler avec d'autres artistes journalistes etc on a la prochaine rencontre publique qu'on a c'est lundi prochain c'est en exclusivité on l'a pas encore annoncé je crois que ça sera prochain demain c'est lundi prochain je crois que c'est 19h dans ces eaux là mais vérifié on fait une rencontre croisée discussion croisée avec Nicolas Selny qui vient de sortir un livre donc un journaliste aussi qui vient de sortir un livre qui s'appelle Technolute et là on va ça se passera chez la nouvelle maison d'édition Wild Project et là on parlera de Technolute de Technopolis et aussi de l'impact écologique de ces technologies là et du numérique en général parce qu'on est aussi sensible à la question écologique vraiment à Technopolis on est très sensible à ça et on va aussi parler de ces sujets là vous êtes les bienvenus n'hésitez pas je pense qu'on a fini on est un peu en retard désolé mais on va prendre vos questions si vous en avez si vous n'en avez pas on va partir c'est pas grave merci Clément tu nous sauves merci pour votre exposé tout d'abord j'ai deux questions comme ça c'est fait les deux d'un coup la première est-ce qu'on déjà c'est de savoir en fait qu'est-ce que la vidéosurveillance et le marché de la vidéosurveillance remplacent je sais qu'historiquement en France il y a l'histoire des RG qui sont transformés il y a aussi pour revenir à l'enquête la police judiciaire aussi qui est en train de peut-être subir des réformes je ne sais pas ce que ça dit mais en tout cas la question c'est qu'est-ce que ça remplace au final la vidéosurveillance qu'est-ce que ça remplace progressivement éventuellement et la deuxième chose la deuxième question c'est est-ce qu'on n'est pas tombé enfin si je reprends l'image un petit peu des terrains des stades de foot qui ont été des terrains d'expérimentation pour ensuite être appliqués à ce que sont les manifestations est-ce que d'une manière générale et dans notre vie quotidienne on n'est pas dans la société panoptique enfin dans ce système de panoptique et de prison où en fait on est tous fichés on a tous un code barre et voilà une fiche sur nous-mêmes et on est complètement suivi on est comme dans une prison au final parce que c'est pas ça la ville de demain peut-être je vais faire la première puis tu fais la deuxième moi je pense pas que la vidéo protection remplace ce que faisait la police avant la vidéo protection je pense qu'elle s'ajoute et qu'elle poursuit les mêmes buts c'est-à-dire que historiquement si on s'intéresse à la création de la police en France c'est un dispositif de contrôle social d'abord c'est pour cibler si on remonte loin dans le temps les populations les plus précaires les esclaves en fuite des choses comme ça ensuite il y a plein d'étapes la police nationale est créée sous Vichy il faut le rappeler de temps en temps ça fait pas de mal c'est ça le but initial de la police nationale c'est de c'est de collaborer avec l'état allemandais pas aujourd'hui initialement les BAC par exemple qui sont une unité de police très utilisée c'est créé sous l'occupation en Algérie qu'on a une historique en fait une historicité de la police comme un outil de contrôle de certaines classes de la population jugée dangereuse qui sont en fait les personnes pauvres les personnes non blanches qui sont aussi les marginaux et les marginales on peut citer la communauté homosexuelle qui a été très longtemps cible d'une politique politique policière particulière les gens du voyage pendant très longtemps il y a eu des polices propres aux gens du voyage aux voyageurs qui jusqu'à il y a quelques années avaient un carnet de circulation c'est à dire c'est des citoyens français mais qui partout ils allaient devaient se signaler en arrivant au commissariat en fait la vidéo la vidéo surveillance c'est une prolongation de ça c'est à dire qu'on vient par d'autres dispositifs renforcer le contrôle et à priori par contre là où c'est intéressant c'est qu'en effet cette focale sur l'espace public fait qu'il y a de moins en moins de moyens en effet du côté de la police judiciaire par exemple qui fait du coup des enquêtes au long cours qu'il y a une réforme assez enfin on tend en fait à aller de plus en plus vers une police de l'affichage et le meilleur moyen de faire de l'affichage c'est de faire de l'espace public des choses faciles si vous allez dans les si vous parlez à des policiers un jour on parle alors de la politique du chiffre ils vont dire moi je dois faire 15 15 affaires dans la journée c'est plus facile comme ils disent de faire 15 stupeux un stupeux c'est un petit mec qui fume du shit dans la rue que de résoudre 15 crimes donc on fait des meilleurs chiffres on affiche des meilleurs chiffres sur l'autre question moi je pense que non je pense qu'on n'est pas tous fichés que certains le sont plus que d'autres et qu'on va s'en sortir je te laisse oui juste pour compléter donc tu parlais de la réforme des RG des renseignements généraux maintenant c'est les renseignements territoriaux donc si tu veux les personnes qui étaient là parmi nous dans les manifs dans n'importe quelle activité militante avant c'était les RG maintenant c'est RT mais ils sont toujours là tout activiste va vous dire qu'ils sont là ils sont peut-être même là salut dans la salle et donc toutes les notes qu'ils prennent sur les activistes les militants les manifestants etc ils sont toujours là on les voit en fait elles sortent beaucoup dans les gros procès contre les militants contre les gens de Bure les gens de Tarnac les accusés du 12 décembre on a des dossiers en fait formés de notes blanches qui reposent des fois entièrement sur des notes blanches qui sont prises donc les notes blanches c'est des feuilles volantes sans signature sans date sans rien peut-être il y a des dates des fois mais on ne sait pas de qui ça sort on sait juste que ça sort d'officiers de renseignement et du coup on base des procès en grande partie sur ça maintenant le 12 décembre c'est beaucoup ça et du coup ils sont toujours là donc c'est juste une fuite en avance et juste on ajoute des choses et comme disait Clément par exemple le fait la police prédictive qu'est-ce qu'elle fait la plupart du temps elle donne des cartes aux policiers où ils ont les points chauds les points chauds de la ville là où il se passe le plus de vols d'infractions etc donc ça va prédire les zones chaudes sur la base de statistiques d'infractions passées donc ça va être quoi ça va être les quartiers chauds ils vont être toujours chauds ils vont être toujours dans le rouge donc le policier qui va se dire j'ai besoin de faire du chiffre il va aller dans ces quartiers là s'il est plus présent dans ces quartiers là il va plus trouver des choses dans ces quartiers là parce qu'il sera plus présent dans ces quartiers là donc en fait ça s'auto-nourrit et c'est un peu la police de la répression et du chiffre et de l'efficacité et voilà c'est la politique sécuritaire de la répression donc on fait rien aucun effort pas d'argent mis sur la prévention vraiment sociale en amont en long terme de pourquoi ces personnes là pourquoi ces pauvres migrants ces pauvres mineurs migrants qu'on a laissés dans la rue qu'on a abandonnés alors qu'on est soi-disant obligés par les conventions internationales et les conventions des droits de l'homme pourquoi est-ce que ces pauvres migrants mineurs ou pas mineurs on les laisse dans la rue on les laisse mourir on les laisse vivre dans des conditions où ils sont obligés de vendre des paquets de cigarettes ou de dealer un peu pour survivre enfin personne ne traite ces questions là on traite la répression on est trop content qu'on en fait du chiffre parce qu'on a on a on a pris des 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 petits migrants qui vendaient des cigarettes à la sauvette à Noailles on les a pris et maintenant ils sont obligés de rentrer dans leur pays où il y a peut-être des guerres et là on est trop content on a fait du chiffre je n'ai pas répondu est-ce qu'on est tous fichés il ne faut pas être parano en fait ça peut tomber sur vous selon ce que vous faites selon ce qui se passe mais c'est pas si je veux dire on n'est pas tous ils n'ont pas le temps pas l'efficacité pas les moyens pour vraiment focaliser sur tout le monde tout le temps donc ça va être plus les gens qui font des actions qui ne plaisent pas qui sont très actifs dans des groupes militants qui vont subir la répression dans des gens pas forcément blancs etc donc les groupes qu'on a dit ça peut tomber sur vous mais la plupart du temps on s'en tire je ne sais pas si c'est bien je passe le micro merci désolé on a encore 40 minutes c'est ça ? oui 20h45 bonsoir juste pour venir sur l'actualité par rapport au contrôle et au fichage la semaine dernière donc c'est très près des activistes gilets jaunes ont été préventivement arrêtés alors qu'ils se rendaient à une manifestation donc on n'est pas dans la fiction on est déjà c'est déjà présent alors effectivement quand tu dis on n'est pas on ne doit pas être parano si quand on est engagé on doit l'être c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que l'on dit de l'outil qu'on utilise pour le dire etc et vous avez oublié de noter mais bon afin de citer mais parce que alors je ne sais plus où ça en est c'était un vague projet mais les caméras dites piétons qui étaient censées protéger les flics lors de leur intervention sauf qu'une caméra ça s'arrête ça s'allume et puis surtout ils étaient jugés partis puisque c'est eux qui lisaient ce qu'ils avaient et puis là encore les caméras ça sert beaucoup mais ça sert surtout à charge parce que quand vous êtes comment dirais-je arrêté et que vous mourrez dans un commissariat toujours par le plus grand des hasards la caméra tombe en panne oui elle ne fonctionnait pas la caméra ne fonctionnait pas donc c'est un outil encore une fois dans le contrôle mais qui est utilisé à défaut et puis quand vous citez l'exemple des stades qui seraient donc des expérantations ou des projets pilotes pour pouvoir encore une fois plus non ce n'est pas les stades je veux dire aujourd'hui ce n'est pas par hasard que ce soit des firmes israéliennes qui soient en pointe sur ce type de produit je veux dire parce que l'expérantation elle eux Israël le fait depuis des décennies sur le pauvre peuple palestinien et d'ailleurs c'est un argument de vente nous j'allais dire on a l'expérience et ça a été utilisé ma question venait par rapport à vous l'avez brièvement évoqué sur les histoires de de plaques d'immatriculation mais aujourd'hui il y a de plus en plus d'interpolarité entre les divers modes donc de mise en relation et de corrélation par rapport aux moyens d'information alors il y a les plaques d'immatriculation mais on va sur facebook etc aujourd'hui on peut tracer des individus j'allais dire par rapport à ses retraits à la banque etc etc donc voilà j'aurais souhaité que vous en disiez un mot s'il vous plaît alors sur la dernière chose dont tu as parlé ça s'appelle du renseignement en source ouverte de l'OSINT et c'est ce que les services de renseignement font beaucoup ils font du renseignement en source ouverte sur vos facebook sur vos youtube sur vos sites et comptes et réseaux sociaux militants souvent ouverts sur vos fils télégram télégram c'est totalement ouvert non chiffré c'est très peu de cas personne l'utilise en mode chiffré très peu de cas où c'est chiffré mais un grand groupe telegram c'est pas chiffré et du coup la plupart il y a beaucoup d'argent qui est mis dans le renseignement sur source ouverte et il y a beaucoup de renseignement qui est basé là dessus donc il faut faire attention en fait à ce qu'on met sur les réseaux sociaux aux photos qu'on met sur les réseaux sociaux il y a plein de gens qui prennent des photos de manifestants et qui les mettent sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux servent au service de renseignement pour identifier des personnes pour les incriminer etc ils servent aussi à toutes les entreprises pour faire de la reconnaissance faciale ils se nourrissent tous les logiciels de reconnaissance faciale qu'on connaît ils se sont nourris ils se sont régalés de toutes les photos qu'on a pris et qu'on a mis sur internet c'est pas un hasard si je disais au monsieur je veux pas de photos de moi c'est parce que je ne veux pas nourrir ces logiciels là donc vraiment et on le fait de façon volontaire des fois on se dit allez pour l'action pour que ce soit médiatisé je veux mettre la photo de tous mes copains et copines militantes d'aujourd'hui mais il faut faire vraiment attention à ça il faut s'autodéfendre nous on fait des ateliers de sécurité d'autodéfense on utilise des logiciels libres on utilise le chiffrement on en fait régulièrement sur Massey des ateliers d'autodéfense de libération du numérique parce qu'on fait toutes ces grandes entreprises encore une fois les allier directement en directement de la surveillance donc en plus de servir en plus de servir nous d'appât pour que ces autres grosses entreprises se fassent de l'argent Google Apple Facebook Microsoft les GAFAM qu'on appelle donc elles se font de l'argent sur nos dos parce que c'est notre données qui sont leur modèle économique à travers les données qu'ils exploitent pour faire la pub donc la publicité c'est autre chose qu'on adore dans le capitalisme et bien en plus de ça elles servent à surveiller les militants à travers le renseignement en source ouverte et une dernière chose on a beaucoup parlé des caméras piétonnes lors du festival de Marseille le premier film All Light Everywhere un très joli documentaire magnifique qui parle du regard de la caméra du regard biaisé par défaut de la caméra et de la naissance de l'objet caméra qui a été inspiré par la première arme automatique c'est pour ça qu'on dit en anglais shoot a picture donc voilà frapper tirer une photo parce que la caméra l'objet caméra est né inspiré par l'objet arme automatique donc voilà ce film là parle de tout ça et on a beaucoup parlé ensuite dans le débat qui a été pris en podcast et va être diffusé sur technopolis.fr donc gardez un oeil quand on en fera le compte rendu du festival il a été pris on a eu un débat avec le collectif Matsuda qui oeuvre pour une autre police pour défaire la police même pour abolir la police ils ont sorti un livre qui s'appelle Abolir la police on a beaucoup discuté de caméras mobiles qui aujourd'hui sont partout en France les agents de la RTM ont des caméras mobiles les agents de la SNCF ont des caméras mobiles les policiers partout ont des caméras mobiles et on a beaucoup discuté de ça parce que le film parle d'Axon une grosse entreprise qui fait les caméras mobiles qui sont sur les policiers et effectivement c'est eux qui déclenchent l'enregistrement donc ils le déclenchent que quand ils en ont envie et même une fois qu'ils l'ont déclenché ils ont maintenant grâce à la loi sécurité globale qui est passée ils ont maintenant le droit de regard sur les images et ils peuvent du coup décider ce qu'ils transmettent ou pas donc vraiment ça c'est une arnaque les caméras mobiles ne servent que les policiers je voulais juste préciser sur ce que tu disais alors pour préciser mon propos sur la question des stades quand je parle déjà il y a un premier point c'est qu'en effet beaucoup d'acteurs de cette industrie ont expérimenté leur technologie dans des contextes autoritaires et dans des c'est le cas de BriefCam où c'est documenté que ça a été utilisé pour surveiller sur les territoires palestiniens occupés c'est aussi le cas de Huawei qui est un des gros acteurs implantés en France qui a utilisé ces technologies sur les Ouïghours en Chine c'est aussi le cas des entreprises françaises qui ont recours à des expérimentations dans des pays extra-européens tel est ça a expérimenté sa safe city à l'étranger plein d'acteurs en fait ce que le droit européen ne permet pas on va le faire ailleurs sur les stades c'est un espace d'expérimentation politique c'est à dire que en fait l'état a d'abord criminalisé les supporters parce que c'est une population facilement criminalisable et que c'est aussi des populations restreintes facilement identiques à tout ça et c'est plus un champ d'expérimentation des politiques de sécurité plutôt que des technologies enfin c'est aussi des champs des tests de technologie mais généralement quand elles arrivent elles sont déjà efficaces bonsoir oui très simple je veux juste savoir si comme à l'image des radars en France le fait de cacher de détruire des caméras de les nuire en fait aller les rendre plus performantes par l'obligation de l'état d'en mettre de nouvelles plus performantes très pratico-pratiques comme question ouais du coup rapport coût-efficacité comment faites-vous ? vous le sentez ça ? je sais pas trop mais je sais que par exemple quand on avait fait la cartographie à la Belle de Mai la Belle de Mai a été bombardée de caméras peu avant Noël 2020 vraiment des caméras flambonneuves mises en place par la SNEF des DOM qui ont des zooms puissants et tout et en fait ils nous ont dit qu'il y avait une des caméras donc on parlait à des habitants qui tenaient une super-être qui tenaient une super-être sur une place à la Belle de Mai ils nous disaient qu'il y avait une caméra pas trop loin qui avait été brûlée vive tout le poteau la caméra etc complètement détruite et qu'ils avaient été très 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 étonnés de voir que ça avait pris un mois de réaction donc un mois plus tard nouvelle caméra nouveau poteau tout a été remplacé flambeau 9 donc je pense que là dans ce cas là c'était la SNEF qui a mis le même type de caméra parce qu'en fait ça marche par marché de réparation de maintien et d'entretien comme je l'ai dit tout à l'heure et donc du coup ces marchés là sont développés tous les deux ans sont mis en place tous les deux ans à Marseille en tout cas et du coup là dans le cadre de ce marché là d'entretien pendant les deux ans je pense que le type de caméra et le coût est fixe donc ça va être le même qui va le remplacer mais vous inquiétez pas parce que même si ça se fait pas parce qu'on a détruite tous les deux ans ils font des nouveaux marchés ils ont besoin de repasser un nouveau marché donc les industries sont assez malins pour leur dire bah maintenant on a des caméras plus puissantes on vous en donne une autre on vous vend une autre bon elle est légèrement plus chère mais bon vous avez du fric pour ça puisque le fond on vous les donne et c'est pas l'Amérique qui paye bon bref ça passe comme une lettre à la poste donc dans tous les cas tous les deux ans vous aurez un nouveau marché qui va mettre des caméras plus puissantes peut-être pas aux mêmes endroits mais ailleurs on les voit en fait à Marseille par exemple le parc est très neuf à Marseille on a commencé à mettre des caméras en 2012 on a inauguré en 2011 on a inauguré le CSU en 2012 et maintenant on le voit elles ont déjà été remplacées le parc est très neuf donc dix ans plus tard les caméras sont neuves voilà le fait de les détruire ça va être remplacé par des plus nouvelles pas forcément parce que c'est le marché en cours qui va prendre foi par contre juste c'est important de le dire le fait de le détruire ça va vous exposer à des gros risques et à des gros ne détruisez pas des caméras c'est un message officiel moi je voulais juste alerter sur les risques je ne suis pas là pour dire quoi faire ou quoi ne pas faire c'est pas mon rôle mais par contre vous prenez des gros risques juridiques et voilà c'est des risques conséquents de la prison pas juste des amendes comme pour toute détérioration de biens publics mais là en particulier on n'aime pas du tout ça et à Marseille on a eu des précédents de gens vraiment qui ont été pas mal harcelés par la police et voilà c'était pour que vous je le dis pour que tout le monde soit conscient de ça c'est important je serai très bref qui décide de l'emplacement d'une caméra est-ce le politique est-ce un juge est-ce le préfet la police et nous avons des CIQ qui marchent assez bien est-ce que les CIQ sont aussi informés de l'implantation de caméras sur le quartier à Marseille et bien je sais que la décision en tout cas est discutée avec les élus à la sécurité avec la police municipale certainement avec la police nationale ou avec laquelle il y a des accords tout le temps pour qu'elle se partage l'utilisation et l'exploitation de ces caméras là et si ça ce n'est pas fait le maire actuel et l'adjoint à la sécurité actuelle au Anission nous ont promis dans un article à la Marseille non à la Provence qui a eu l'exclusivité des résultats de l'audit sur le système de sécurité marseillais un audit qu'on nous avait promis qui serait public et que nous on demande on demande CADA on demande accès aux documents administratifs depuis plus d'un an on ne l'a jamais eu on n'a jamais eu accès à cet audit là mais des journalistes de la Provence y ont eu accès pour nous et du coup ils ont fait un grand article avec une belle interview en réinéciant où il nous dit que la mairie d'avant ne faisait pas les choses efficacement nous on va le faire mieux on va mettre des nouvelles caméras mais on va les mettre là où il faut là où ça sert vraiment la police donc on va aller parler à la police évidemment pas à la population et du coup on va le faire mieux c'est ce qu'il disait après maintenant si vous arrivez vous dites les CIQ et les habitantes et les habitants c'est ce que nous on demande on demande d'un débat public sur ces choses là qui n'y a pas eu qui nous avait promis en promesse électorale donc maintenant moi je n'ai pas vu ça mais sûrement qu'ils vont vous dire on va faire des comités éthiques où vous allez pouvoir venir etc les comités éthiques on remarque souvent c'est des anciens gendarmes des anciens policiers voilà donc je et plus largement normalement c'est toutes les installations de caméras partout en France sont validées par les préfectures de police et ce sont des informations publiques qui ne sont pas toujours accessibles nous on a eu accès à Mediapart à pas mal de comptes rendus des commissions globalement nous la statistique qu'on avait sorti j'ai un trou de mémoire sur le département c'était qu'il y avait 99,9 enfin 99% des installations de caméras qui étaient validées en fait c'est des commissions qui de toute façon se sont surchargées sous les demandes qui ont peu de moyens donc c'est de la validation très souvent de prétexte et en fait en sachant qu'en plus pour être validé au niveau de la préfecture on monte un dossier il y a des entreprises qui sont spécialistes du montage de dossiers pour accompagner les collectivités les particuliers qui veulent installer des caméras que ce soit une banque ou même vous si vous voulez mettre une caméra chez vous vous avez le droit il y en a qui le font la demande concerne que les caméras qui filment l'espace public la validation sinon et du coup du coup a priori de ce qu'on sait de ce qu'on a réussi à documenter à Mediapart la validation est quasi automatique et ce fait après il y avait un point qui était intéressant vous disiez c'est les maires qui décident mais c'est quand même souvent ou en tout cas dans le discours des politiques c'est qu'ils le vendent souvent comme une demande des citoyens c'est à dire les citoyens veulent des caméras ici c'est vrai qu'il y a beaucoup de maires pour le coup qui se retrouvent dans une situation politique complexe ceux qui ne veulent pas mettre de caméras parce qu'il y en a ou qui ne veulent pas augmenter le parc etc ou en fait ils se retrouvent dans une espèce de pression de le maire d'à côté a mis des caméras tel maire a mis des caméras pourquoi vous ne mettez pas de caméras vous êtes un mauvais maire qui ne nous protège pas donc il y a quand même aussi une tension politique autour de ce sujet et qui complexifie en fait le fait de ne pas faire ces choix politiques nous n'avons pas parlé de la politique sécuritaire du conseil départemental ni de la métropole le conseil départemental installe des caméras devant les collèges de manière toujours ce que vous indiquiez tout à l'heure à apaiser la population on va expliquer que grâce aux caméras il n'y aura plus d'insécurité ce qui est complètement faux en fait c'est le reflet de la demande des citoyens c'est à dire que quand vous êtes si vous vivez à Marseille entre guillemets ou de la demande vue par je te vois aussi de certains citoyens oui de certains citoyens et de la demande fantasmée par le politique de certains citoyens c'est assez rare qu'on vienne ceux qui votent à droite oui vont dire il nous faut plus de sécurité il nous faut plus de caméras et voilà quand je dis que c'est une demande fantasmée c'est dans le sens où c'est assez rare que quelqu'un aille voir vraiment le maire en lui disant je veux une caméra devant l'école de mes enfants mais par contre c'est vrai que c'est voilà c'est un discours ce qu'on disait tout à l'heure ça permet de se positionner je suis le maire qui protège mes citoyens et en particulier les enfants et enfin voilà du coup c'est très vendeur c'est marrant parce qu'on était ce week-end à Fort Calquier hier du coup avant hier le maire c'est Christophe Castaner ancien ministre de l'intérieur c'est ça maintenant c'est plus que Christophe Castaner donc c'est une petite ville que vous connaissez peut-être très tranquille les habitants les habitants laissent les portes ouvertes nous on a été logés chez l'habitant et ils laissent les portes ouvertes vraiment sans clé tous les bars ils ont les chaises les belles chaises en raffia dehors toute la nuit etc donc vraiment une ville où il se passe pas des fractions de vol de problèmes quoi enfin les habitants le disent eux-mêmes et en fait le nouveau maire même Castaner a pas osé le faire mais le nouveau maire élu l'a fait il a mis des caméras de surveillance dans la ville dans le centre-ville et à tous les points d'entrée de la ville il y a des caméras qui sont capables de lire avec des zones précis les plaques d'immatriculation donc pour surveiller les entrées les sorties de la ville et le centre-ville là où se passent les plus grandes manifestations et en fait on y était à la demande des habitantes et habitants qui voulaient qui voulaient en fait qu'on fasse une cartographie des caméras de la ville et qu'on discute un petit peu de pourquoi ce dispositif est là et moi je connais pas Fort Calqué donc c'était ma première fois à Fort Calqué mais on a pu discuter voilà voir que en fait ce dispositif là il a été mis en place alors qu'il n'y a aucun problème à résoudre à Fort Calqué donc déjà un deux ça fait plaisir quand même à tous ces gens qui viennent de dehors qui adorent Fort Calqué qui est devenu très touristique t'es gentifié les personnes qui habitent qui travaillent à Fort Calqué ont beaucoup de mal à s'y loger mais c'est une ville qui vraiment est très connue pour être belle et du coup il y a je sais pas combien ils m'ont dit le chiffre de Airbnb dans cette petite ville etc donc très gentrifié donc les caméras ça rassure c'est touristes c'est gentrificateur ça rassure l'électorat local parce que certains l'électorat local parce qu'en fait c'est visible la caméra et tu peux te dire ben voilà le maire actuel dès qu'il est venu c'était une promesse de campagne il les a mis en place et voilà donc du coup vraiment on voit aucune raison on voit pas ce que ça va résoudre et il y a trois personnes qui ont accès aux images de la caméra donc tu parlais tout à l'heure du maire qui a accès aux images et qui peut l'utiliser contre ses opposants et ben en fait là il y a vraiment trois personnes qui ont accès aux images c'est le maire le chef de la police municipale le chef de la gendarmerie et l'adjoint à la sécurité voilà donc c'est marrant merci alors ma question c'est en l'état actuel de la situation donc avec tous les projets d'installation de caméras qu'il y a et les caméras qui sont en place dans l'objectif de construire un récit commun un objectif l'objectif que vous vous donnez c'est quoi en fait c'est quoi l'objectif vers quoi on veut tendre par l'action par la mobilisation par tout ce que vous mettez en place est-ce qu'on veut reprendre le contrôle de ses caméras est-ce qu'on veut juste limiter le fait qu'il y en ait plus c'est quoi l'objectif un peu ben nous on est contre les caméras on veut les enlever carrément enfin on y va quoi on n'en veut plus on veut qu'elle soit enlevée donc ça peut paraître utopique ça peut paraître inatteignable on est très déprimé souvent parce qu'on se dit ben ça va que augmenter mais on est contre on est carrément contre ces caméras là on n'a pas besoin de ça pour créer une société juste plus juste plus sécurisée donc la sécurité c'est un droit fondamental qui est inscrit dans les droits de l'homme et du citoyen mais la vraie sécurité c'est pas les caméras qui nous surveillent et qui font de la répression donc comme je l'ai dit tout à l'heure nous pensons que nous sommes capables dans un système où on nous en laisse la place de faire de la prévention beaucoup en amont de traiter les problèmes sociaux qui sont à la origine des infractions et des problèmes de sécurité de les traiter bien en amont et autrement voilà nous pensons qu'il y a une autre société qui existe et nous nous battons pour maintenant on voit bien que du coup il y en a de plus en plus que le dieu de la technique est adulé par et de la technologie est adulée que le technosolutionnisme est tout de suite pointé comme la solution qui va résoudre la crise climatique parce que maintenant c'est ce qui vient maintenant maintenant on a de plus en plus de numérique utilisée dans les safe city et les smart city qu'on nous dit qu'il y a Vert qui sera là pour pour économiser de l'énergie pour faire que la ville soit plus fluide pour qu'il y ait moins de voitures et on sait pas comment mais magiquement ça va faire une ville plus verte alors qu'on ajoute des dispositifs qui coûtent écologiquement voilà donc du coup vraiment c'est le technosolutionnisme c'est le dieu de la technologie donc nous on est là pour alerter de ces dérives mais sinon au fond on est contre on n'en veut pas on veut que ça s'arrête on veut que toutes les caméras qui sont là sur l'espace public et les dispositifs de surveillance ils disparaissent et moi alors et du coup c'est pas un propos qu'engage mon journal ou mes employeurs je le précise moi je pense que le vrai enjeu politique c'est d'abolir la police c'est pas au sens non mais pas au sens l'abolition de la police c'est un sujet très intéressant et on parle pas de dire il n'y a plus de policiers dans l'espace public on parle de dire mettre en place des politiques de long terme qui réduisent les déségalités et qui réduisent en fait la criminalité de manière à ce qu'on n'ait plus de police je pense que c'est une question politique en vrai qu'on devrait se poser une question qui devrait être dans le débat public de comment construire la sécurité autrement parce que la vraie sécurité c'est pas que les gens aient en prison parce qu'on n'ait plus besoin de mettre des gens en prison ça c'est pas mal évidemment c'est une utopie je vous dis pas ça je pense que c'est un angle d'attaque politique intéressant sur les questions de sécurité et qui a aussi l'avantage de porter un projet politique global c'est à dire que en fait par exemple si on prend la question du réchauffement climatique on sait que pour chaque degré supplémentaire on va avoir de plus en plus d'actes violents dans la société pas très compliqué les gens ça parce que crise climatique veut dire crise économique les gens sont plus pauvres les gens sont plus anxieux la vie est plus dure il y a plus de violence par exemple dans cette optique là prendre en compte la question climatique ça permet de le rattacher aux questions sécurité et il y a le bouquin dont tu parlais tout à l'heure qui est génial il y a plein de textes notamment américains sur ces questions là les mouvements abolir la police ou défaire la police les deux bouquins de collectif Matsuda et qui réfléchissent à ces questions là et qui moi je pense en tout cas donnent des grilles d'analyse hyper nouvelles par rapport à ce qu'on a d'habitude et moi ça m'a vachement aidé à construire mon travail journalistique en fait de pouvoir décaler de sortir du discours de poser les questions autrement il y a plein aussi de chercheurs qui ont travaillé sur les questions de police et qui historiques notamment qui peuvent nourrir la réflexion et aussi aller voir un peu du côté des communautés comme les apathistes qui ont revu et réorganisé leur police autrement qui n'ont pas de prison qui ont très peu de cas de meurtre ou de crimes graves et voilà c'est des sociétés qui existent ça paraît utopique on les a accueillis à Marseille et en France l'année dernière parler et aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de ces communautés-là qui arrivent à gérer collectivement ces problèmes-là merci Ada merci Clément je crois qu'il y avait il faut qu'on arrête à 20h45 il faut que l'on ait quitté l'auditorium continuer un peu dehors on peut discuter derrière l'abri bus allez sur le site de Technopolis vous avez plein d'informations merci la semaine prochaine nous nous retrouvons au 130 avenue du Prado là aussi merci n'hésitez pas à venir prendre ce qui reste c'est pour vous et juste j'ai dit une bêtise tout à l'heure la reconnaissance faciale avec l'otage c'est un décret de 2012 pas 2017 donc c'est plus ancien merci merci